Je voudrais qu'on en vienne au nationalisme ukrainien. Comment expliquer sa provenance ? D'où ça vient ? Sa provenance, elle vient de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de ce noyau pro-allemand, uniate, contrôlé par le Vatican, contrôlé longtemps par les Autrichiens, contrôlé par l'Allemagne, de ce noyau uniate qui, avant 1914, j'y insiste beaucoup, les fonds, notamment les fonds du Quai d'Orsay d'avant 1914, sont formels. Cet uniatisme et ce mouvement dit autonomiste ukrainien est un mouvement qui est financé depuis Berlin. Donc le financement ne date pas d'Hitler, il date du Deuxième Reich. Bien entendu, il est prolongé sous Weimar. C'est-à-dire que jamais les liens... Weimar, c'est la République qui a suivi la défaite de 1918. Voilà, qui succède à l'Empire jusqu'au 31 janvier 1933. Et donc, c'est sur cette base qu'en 1929, toujours avec les mêmes soutiens, se fonde le fameux Zoun, c'est-à-dire ce mouvement dit de libération ukrainienne, dirigé par toute une série de ces uniates, mais fanatiques. Il faut le dire d'ailleurs parce que les diplomates français avaient été extrêmement frappés avant la guerre par le fanatisme catholique délirant qui régnait dans l'Empire d'Autriche-Hongrie et dans toutes les parts de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et donc, l'uniatisme est un élément. Je rappelle que l'Autriche, c'est évidemment le Saint-Empire catholique romain, latin, de catholicisme latin, mais il comprend l'uniatisme. Et donc, cet uniatisme se bat formellement pour une indépendance de l'Ukraine ou une autonomie de l'Ukraine, mais je dirais qu'elle est essentiellement verbale puisque l'argent est un argent essentiellement allemand. Alors, si on entre dans la complication, on voit qu'il y a aussi évidemment un autonomisme ukrainien qui se développe en Pologne même parce que la Pologne en 1921 acquiert une masse d'éléments ukrainiens supplémentaires. Elle en a déjà parce qu'elle a eu les anciens territoires autrichiens. On est toujours dans cette Ukraine occidentale. Et elle aussi, elle paie, la Pologne. Mais elle paie pour des gens qui ne sont jusqu'à l'écraser. Ils prennent les sous et ils discutent avec les Allemands de ce qu'on va faire de cet uniatisme. Est-ce que ce nationalisme ukrainien, on commence à savoir maintenant, en tout cas une partie d'opinion, qu'il a commis des massacres durant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne hitlérienne a poussé à ces atrocités ou comment expliquer ? Alors, il est certain que l'Allemagne a trouvé, avec le terrain uniat ukrainien, je dirais des gens extrêmement bien disposés. Il faut toujours comprendre ça. C'est-à-dire que Hitler disait de la France et des classes dirigeantes françaises qu'il y serait comme un poisson dans l'eau parce que ces classes dirigeantes étaient, d'abord tellement comme les autres, soucieuses de conserver tous leurs acquis et tellement antisémites qu'il n'y aurait pas besoin de les pousser beaucoup. Eh bien, on est là vraiment dans un cas de figure de même ordre. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la présence, enfin la tutelle directe allemande sous occupation puisqu'on sait très bien que les Allemands se sont servis. Et puis, les Occidentaux aussi d'ailleurs, se sont servis du très vif antisémitisme ukrainien qu'on trouve par exemple chez Petiura. C'est-à-dire quand l'Ukraine a cette indépendance que j'appelle l'indépendance folklorique de 1918-1920, c'est-à-dire, lui il n'est d'ailleurs pas uniaque, mais il y a un très fort, très très fort antisémitisme en Ukraine, très violent. L'antisémitisme, il est très fort sur les marges occidentales parce que sur les marges occidentales, je dirais que toute l'économie, enfin l'économie moderne est largement juive. Donc il y a une base antisémite très ancienne que récupère à peu près tout le monde et que récupèrent les Allemands, évidemment, dans l'entre-deux-guerres. Donc la haine antisémite, la violence, le fanatisme, le meurtre, l'attentat, l'attentat, je dirais que l'attentat le plus célèbre de l'entre-deux-guerres, c'est en 1934 la liquidation par les uniates, enfin par les alliés de l'Allemagne, par le mouvement Bandera, Bandera, Sketsko, etc. C'est la liquidation du ministre de l'Intérieur polonais qui flatte beaucoup les fascistes ukrainiens et qui se fait tuer deux jours après le départ de Goebbels qui a été reçu par le ministre de l'Intérieur polonais avec toutes les effusions, etc. On est en 1934, c'est l'année, je le rappelle, de l'accord d'amitié entre la Pologne et l'Allemagne qui, comme on le sait, sera traité en 1939, traité, passé pour 10 ans, etc. Donc, cette violence extrême, cette haine contre les adversaires, pas seulement les Juifs d'ailleurs, tous nos nuniates non fanatiques, bien entendu, prend les mêmes risques. Donc les empires utilisent la haine et la division comme un moyen d'assurer leur expansion. Alors, j'ai une image, mais je m'excuse techniquement, je dois faire un petit réglage pour que tout le monde puisse la voir. J'ai des images qui montrent notamment des pogroms anti-juifs à Alvov. Oui. Ici, voilà, excusez-moi pour le réglage. Ces mouvements dont se réclament aujourd'hui les fascistes ukrainiens ont commis des atrocités épouvantables envers les Juifs en Pologne, par exemple. J'ai une image ici. Mais ça a été atroce. Alors d'abord, il faut dire que ils ont... la haine anti-juive était égale à la haine anti-russe. Affirmé, c'était dans le programme. Sous-titrage ST' 501